C'est un film d'horreur Pour l'attacher à une chaise Et il veut l'obliger à rencontrer une créature Qui va désormais la poursuivre Parce que justement elle a couché avec lui Et sa seule chance de ne plus être la cible de cette créature C'est de refiler cette malédiction à quelqu'un d'autre en couchant avec La créature est absolument géniale En effet c'est un être polymorphe Donc ça peut être n'importe qui Qui ne fait que marcher C'est tout ce qu'elle fait Si bien qu'elle peut mettre des heures à traquer sa proie Mais immanquablement elle va finir par la rattraper C'est super génial comme concept Et malheureusement le film ne suit pas aussi bien la durée Oui parce que le film en montrant une créature de ce genre là Qui est polymorphe Ça peut être n'importe qui Donc forcément c'est de l'ordre paranoïaque Ce sont des visages qu'elle prend Ce sont des visages humains Mais avec toujours un petit côté étrange Ne serait-ce que le regard fixe Le fait qu'ils ne parlent pas Ou qu'ils ne font que marcher droit vers leur proie Ce qui rajoute donc l'inquiétante étrangeté Et en plus le fait qu'elle soit invisible Sauf à ceux qui sont maudits Ou qui ont été maudits et qui ont transmis la malédiction à d'autres En sachant que si jamais une des personnes maudites meurt C'est la dernière de la ligne qui se fait attaquer Donc ça rajoute aussi le côté On ne pourra pas être cru C'est vraiment génial On ne sait pas quelle est la nature de ce truc Mais contrairement à Mr. Babadook Ça ne change pas en cours de route Et ça c'est formidable C'est un des gros risques des films de monstres Avec bien sûr le fait de dire trop Et bien là c'est bien pensé Là où le film pêche par contre c'est au niveau de sa réalisation Certains plans sont très beaux Et surtout certaines utilisations de la créature Sont très bien amenées par la réalisation Le fait par exemple qu'elle ne fait que marcher On se demande qui sera le monstre qui va approcher Puisque tout le monde marche dans le film C'est ce qui est un peu normal On a des gens pour ça Mais d'autres plans par contre sont très basiques C'est le deuxième film de l'organisateur Qui avait d'abord fait une comédie dramatique Sur les pyjamas En tout cas le film je l'ai plutôt apprécié Mais le fait que je suis un ancien étudiant de cinéma Fait que je vois trop les petits défauts Et donc forcément ça m'a empêché de rentrer dans le film Mais vous peut-être vous pourrez apprécier l'expérience La seule chose qui pourrait vraiment gêner Je pense C'est quand même le côté très lourd de l'environnement sonore Il y a un bruit sourd qui suit l'ensemble de l'intrigue Et qui est plus gênant qu'autre chose Ça peut être bon dans certains films mais pas là Donc voilà un film maladroit Mais intéressant et surtout avec un des monstres Les plus chouettes que j'ai jamais vu Donc mitigé pour ma part Mais si vous vous laissez porter par le film Je pense que ça vous plaira En tout cas j'espère qu'on vous reverra au cinéma